bienvenue à la formation d'acroyoga 20 heures c'est un premier niveau d'une formation qui va durer dans le futur 120 heures dans cette formation les premiers modules consiste à acquérir les bases soit pour les ou la voltigeuse soit pour les ou la base soit pour les ou la spot les trio qui composent la formation d'acroyoga je vous montre donc les contenus en ligne qui accompagne la partie 1 présence on les a estimé de deux heures même s'il y a beaucoup plus de deux heures mais vous allez voir que dans ces contenus qui sont disponibles à vie vous pouvez avoir les supports nécessaires pour revoir tous les contenus qu'on fait en présence et aussi vous savez un groupe télégramme dédié pour rester en contact avec nous et avec les autres élèves et pour poser toutes vos questions je commence donc par une petite présentation ici vous pouvez télécharger les programmes de formation et cliquez suivant à chaque fois qu'on clique suivant on passe des chapitres ne vous inquiétez pas il y n'a pas de problème à revenir voir après les comptes et donc ici j'explique les contenus à une vidéo sur comment étudier une vidéo sur les évaluations comment j'évalue et l'équipe pédagogique ici on explique mon parcours et le parcours d'Edouane qui est mon porteur la personne avec laquelle je fais de l'acroyoga depuis sept ans maintenant on a ensuite un chapitre sur la anatomie physiologie et biomécanique donc les bases de la l'anatomie la biomécanique et un tout petit peu de physiologie c'est des chapitres courts mais assez bien expliqués pour comprendre les bases si vous n'avez jamais fait de cette étude d'anatomie ça vous servira au moins à comprendre les différents types de mouvements et comment il est structuré les systèmes musculaires comment on va donc aussi les charger les tirer dans les différentes positions quels muscles sont les muscles principaux etc biomécanique comment s'articule les mouvements les types de contractions musculaires les types de plans anatomiques comment fonctionnent les systèmes nerveux c'est très important en acroyoga car on va aussi travailler en inversion on va faire des mouvements qui sont extra quotidiens et du coup liés à l'équilibre aussi au système nerveux périphérique on va avoir pas mal de choses à comprendre les systèmes cardiovasculaires et respiratoires c'est aussi une façon de comprendre qu'est ce qui se passe quand par exemple on fait un blood stop on appuie les pieds sur les artères et les systèmes respiratoires comment se passe la respiration par rapport au diaphragme tout ça va être appliqué après à l'acroyoga bien sûr les bases de l'acroyoga donc ici vous avez des petites vidéos où on vous explique avec Edouane quelles sont les bases de l'acroyoga vous pouvez mettre play ici en bas de la vidéo vous pouvez avancer la vitesse de lecture monter ou descendre le volant dans cette vidéo on vous parle de base de l'acroyoga et des codes de la pratique donc voilà voilà je vous dévoile pas la vidéo les différents grips les grips sont la façon dont on va s'accrocher ou se donner les mains et les pieds donc on peut utiliser dans l'acroyoga dans la pratique l'échauffement donc on va avoir plusieurs vidéos sur un échauffement sur les calibrages calibrage ça veut dire qu'on va se tester pour se mettre ensemble quand on travaille un binôme en fait il faut un temps de calibrage un temps de coordination calibrage en différentes positions calibrage en différentes positions toutes ces positions qui après vont être un peu votre dictionnaire des pratiques d'acroyoga un shoulder stand bicycle on knees ça c'est une en même temps un échauffement et un calibrage et Jedi Box qui est un autre exercice aussi des calibrages ensuite on va avoir les différents entrées différents types d'entrées anal-base entrées et sorties anal-base pour la base les back-planks et back-bird bird to bow comme vous voyez l'acroyoga même si on l'explique en français on utilise une terminologie en anglais mais on va toujours traduire foot to shin shin to foot donc là en gros vous savez toutes les vidéos toutes les pratiques qui ont fait en présence vous les savez en vidéo en plus on les a fait pour le moment en format téléphone pour pouvoir les regarder avec son téléphone pendant qu'on fait la pratique parce que le but c'est plutôt de les pratiquer pas de les étudier du coup vous savez toutes les vidéos en format téléphone pour pouvoir avoir son téléphone et les regarder quand on a besoin pour faire après la partie pratique bon ici il y a beaucoup de petites vidéos star free star bird on hand river bell throne river throne whale vishnu croc donc comme vous voyez il y a beaucoup de vidéos chacune est décomposée ensuite il y a des enchaînements donc toutes ces postures qu'on va apprendre d'abord dans la formation une par une de façon isolée on va les enchaîner je vous montre un enchaînement c'est l'enchaînement de base je vais l'accélérer un tout petit peu ça c'est notre premier enchaînement le premier qu'on va apprendre on va toujours essayer de l'apprendre en tant que voltigeur ou voltigeuse mais aussi en tant que basse donc les deux personnes vont apprendre l'enchaînement ensuite on se divisera par rôle par préférence aussi pour économiser tout simplement de l'énergie au bout d'un moment dans la formation d'autres enchaînements d'autres enchaînements donc il y a floating pashimottanasana tiktok biceps stand et croc to croc des enchaînements de postures de niveau 1 les postures qu'on a fait juste là-bas et ensuite vous savez les washi machines donc ça c'est à nouveau des enchaînements qui sont circulaires on va avoir je vais vous montrer par exemple monkey frog donc tout ça c'est des enchaînements on va les mettre en accéléré pour pouvoir les voir plus rapidement donc monkey frog c'est déjà un wash machine intermédiaire on est sorti du niveau totalement débutant mais qui est assez accessible pour apprendre dans la formation c'est aussi un wash machine qu'on enseigne comme tous les autres contenus de façon très adaptée et sécuritaire avec les parades avec aussi les adaptations pour chaque corps là on est sur deux corps différents moi je suis plus petite et loin et plus grand mais on peut avoir par exemple deux personnes de la même taille et du coup ça va changer la technique pour chaque chose va changer et c'est vraiment ça la pédagogie à la fin de l'acro-yoga et c'est ça que parfois on va pas apprendre dans un festival ou dans un cours d'acro-yoga d'une heure qui est une washing machine qui est loin à inventer qu'il aime beaucoup enseigner du coup vous l'avez ici et après quelques positions en standing on a mis seulement la montée en colonne pour vous donner une idée mais le standing fera l'objet d'un autre module de formation ça c'est vraiment le premier module où on enseigne les bases histoire et webographie de l'acro-yoga ici on décrit un tout petit peu la pratique d'acro-yoga d'où elle vient et on vous donne plein de liens pour rester informé les métiers de professeur de yoga en France comme vous savez peut-être je suis professeur depuis 2004 je suis en France depuis 2013 et je vis entièrement du yoga depuis 2015 donc ça va faire un moment où j'ai un tout petit peu de contenu d'expérience à vous partager les statuts de professeur de yoga en France comment ça fonctionne qu'est-ce que c'est un professeur de yoga pour l'Etat légalement et puis la certification Yoga Alliance la formation est accréditée il y a cette Yoga Alliance heure de formation continue et quelles sont les assurances à prendre en compte quelles sont les assurances nécessaires ou les assurances idéales pour être professeur d'acro-yoga donc comme vous avez vu c'est très complet rien que la partie à ligne en plus de tout ça je vais remettre ma petite webcam voilà je suis revenue en plus de tout ça on va avoir 18 heures de formation en présence pour ce module et ensuite on commencera à ajouter des nouveaux modules pour faire une formation complète des inventeurs avec différents professeurs probablement avec Edwin on fera un deuxième module des massages thaïlandais et acro-yoga lunaire qui est la versant lunaire de la pratique et puis un module de standing un module de icaria etc. on va continuer à ajouter des modules aussi vous dire que si vous souhaitez une prise en charge ou si vous avez d'autres questions vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo et prendre un rendez-vous calendrier avec nous je vous souhaite de vous retrouver de l'autre côté dans la formation vous pouvez toujours nous suivre dans nos réseaux sociaux rosa gilera yoga sur instagram et sur facebook ainsi que sur youtube et yoga du sud les noms de notre école associative merci beaucoup et à très bientôt au revoir et au revoir et au revoir